Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Bajo zila Abram aya Abram aya, jde d'Abram Dizak de Jacob To zila Moïsa aya Ako bet a Alba na roya yana ye Bet a fleve pouwe kabwana To zila Daniel na Babylon Aya ko liberé minu ba Kongole Bo zila ko Daniel a kouta Babylon O Mardoshe Azalaka Noko yeste Oui ba kouta kouna na pez Na kweb se roi sirisi Ati na Mardoshe Na esterba ko liberé vino Pepleni ni niamaboe Pepleni ni zoba boe Pepleni na yo kakate boe Pepleni ni bako manipule Réveillez-vous Le peuple de Dje L'air est très grave L'odeur est si pestilentielle Que certains sont obligés De se couvrir le nez Un peu partout dans les rues de Brazzaville Les déchets s'amoncellent Parfois sur plusieurs dizaines de mètres Une situation invivable pour ses habitants Qui dure depuis plus d'une semaine Et le début de la grève des égoueurs Christ Missilou A son garage Juste à côté de ce tas d'ordures Dès qu'il arrive chez moi ici Parce qu'il ne peut pas supporter l'odeur Donc je fais déplacer toujours mes virgules Pour aller travailler ailleurs Ça c'est quel genre de pays ? L'ancien temps on disait Brazzaville la verte Mais maintenant là Brazzaville la poubelle Les salariés d'Averda La société chargée de collecter les déchets Ont arrêté leur travail Depuis près de trois mois Ils ne perçoivent plus leur salaire Cet agent a accepté de témoigner Sous couvert d'anonymat Nous étions entendus avec la société La paye c'est du 1er au 5 Mais ce mois-ci Ça nous vraiment étonne Ils n'ont pas respecté la date du 1er au 5 Et on a conversé avec notre employeur Jusqu'à prison Ils ne donnent pas une date fixe Et c'est ça qui nous a poussé Qu'on puisse décréter une grève En plus du versement de leur salaire Les agents d'Averda demandent des primes de risque Liées à leur travail La société de son côté Affirme n'avoir pas reçu les fonds alloués Par le gouvernement En attendant une solution Les habitants de Brazzaville Subissent cette situation Dangereuse d'un point de vue sanitaire Les ordures ménagères à ciel ouvert Peuvent les exposer à diverses maladies pulmonaires Il s'agit là d'une atteinte grave Au droit à la santé Et à un environnement sain Ce spectacle désolant Traduit en partie L'incompétence de nos gouvernants La mairie centrale Chargée de l'assainissement de la ville N'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview Tout comme les dirigeants de la société Averda Nous sommes sans doute en train de vivre La fin de l'hégémonie occidentale sur le monde Nous nous étions habitués à un ordre international Qui depuis le XVIIIe siècle Reposait sur une hégémonie occidentale Vraisemblablement française au XVIIIe siècle Par l'inspiration des Lumières Sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle Et raisonnablement américain au XXe grâce aux deux grands conflits Et à la domination économique et politique de cette puissance Les choses changent Et elles sont profondément bousculées Par les erreurs des Occidentaux Dans certaines crises Par les choix aussi américains depuis plusieurs années Et puis c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances Dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact La Chine au premier rang Mais également la stratégie russe Menée, il faut bien le dire, depuis quelques années Avec plus de succès L'Inde qui émerge Ces nouvelles économies Qui deviennent aussi des puissances Pas seulement économiques mais politiques Et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire Comme de véritables états-civilisations Et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international Qui viennent peser dans l'ordre économique Mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique Et l'imaginaire politique qui va avec Tout ça doit nous poser des questions profondes D'abord me faire constater que Les habitudes, les dômes qui étaient les nôtres Ne sont plus valables Nous devons être conscientes Que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle Nous devons changer des méthodes Je crois profondément que la francophonie, oui Est un lieu où nous pouvons ensemble Porter une diplomatie Qui défend la souveraineté L'intégrité territoriale Partout à travers la planète Qui porte le même discours Aux côtés de l'Ukraine Agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières Et dans son intégrité territoriale Par la guerre d'agression russe Mais qui défend une vision où il n'y a pas place Au double standard Où toutes les vies se valent Pour tous les conflits à travers le monde Et nous tous croyons à la liberté des peuples A disposer d'eux-mêmes Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient Sans solution à deux Etats Nous tous nous tenons aux côtés de nos frères arméniens Pour le respect de leur souveraineté De leur intégrité territoriale Nous tous nous tenons aux côtés du peuple ami libanais Aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté Et sa paix Nous tous nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté De tous les peuples et de tous les Etats du Pacifique Qui doit être une région apaisée Et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix Par des provocations territoriales Ou quelques reprises d'essai que ce soit Nous portons en nous Ces valeurs humanistes Qui nous appellent aux côtés de tous nos frères Dans l'espace francophone et ailleurs Aux besoins d'assistance Et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire Et la population civile Soit protégés partout Et tout le temps Il faut à un moment donné arrêter le cycle Quand on a l'impression qu'on est tellement fort On est tellement puissant Non non pardon Pour voir là ça blague un temps C'est tout Vous voyez même Quand tu vas dans un restaurant pour manger Et puis tu veux critiquer au feu On dit attention il ne faut pas critiquer au feu On peut passer ses trois fois en mouche pour venir écouter ses retiens Vous n'avez pas entendu ça ? Non ? On n'a pas entendu ça ? Mais le jour où on a dit au feu est mort J'ai dit c'est faux J'ai dit c'est faux Sous-titrage ST' 501 ... 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